Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour le pronostic du Quintet Plus qui se couvra demain, mardi 2 avril. Il s'agit du prix de la forêt de Fontainebleau qui se couvra à Fontainebleau. C'est une course à handicap première épreuve de classe 2 pour les 4 ans et plus. Ce sont les femelles qui courent. 53 000 euros d'allocation, 1 400 mètres à parcourir. C'est une course rapide, un circuit avec une corde à gauche et le terrain va être lourd, voire très lourd. Dans cette course, on recherche des juments rapides qui tournent bien à gauche et qui ne sont pas gênés par le terrain lourd. Voilà notre base de départ. Sans plus attendre, on retrouve notre analyse en bref des partants les plus emblématiques de ce Quintet Plus. Donc les 4, 9 et 14 apprécient beaucoup de courir sur l'hippodrome de Fontainebleau. L'As et le 10 s'entendent parfaitement avec leur jockey du jour. Les 7, 8, 9, 11 et 12 sont au top de leur forme en cette saison. Nassent, le 1 est la meilleure du lot du jour sur l'herbe. Sans oeillère, les 1 et 7 sont très concentrés sur leurs tâches. Nassent, encore le 1, est la meilleure gauchère du lot. Les 9 et 12 sont les meilleures du lot du jour sur terrain lourd. Et le 7, terre de guerre, n'est pas handicapé par son numéro de corde aujourd'hui, le 10. On commence déjà à entrevoir quelques réponses à nos questions. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre ce pronostic. Et pour retrouver le détail du pronostic de Passions Course, je vous invite à aller voir sur le blog, où il y a des informations complémentaires à celles que je vous donne ici. Et donc, je vous invite à aller voir, à consulter dans un premier temps l'adresse du blog que je vais retranscrire dans la description de cette vidéo. Et donc, je vous remercie de toutes vos interactions avec la chaîne. Et merci, merci, merci. Un petit pouce en l'air. Vous savez, vous connaissez les autres. Non, je n'en veux pas. Voilà, allez, sans plus attendre, on se retrouve. Tout de suite. Alors, on retrouve notre rubrique, « Ils réussissent mieux que les autres ». Les chevaux les meilleurs sont l'As, le 7, le 6, le 12, le 9, le 3, le 8 et le 4. Les jockeys les meilleurs sont le 7, le 6, le 2, le 13, le 3, le 10, le 8 et le 11. Et les entraîneurs les meilleurs sont ceux du A, de l'As, du 7, du 15, du 2, 3, 4, 9 et 14. Alors, retrouvons nos taux quarts du jour. Eh bien, parmi les taux quarts du jour, il y a le 5, le 14, le 13. Je rappelle que les taux quarts du jour sont issus des plus mauvais scores de réussite des chevaux. Et donc, le top du top, c'est le 5, qui a le moins de réussite, le 14 et le 13. Et celui des taux quarts du jour qui pourraient arriver dans les 5 premiers, eh bien, sans aucune hésitation, c'est le 13. Alors, retrouvons notre rubrique des écarts. On commence par les écarts chevaux. S'ils ne se placent pas dans les 5 premiers à l'arrivée de cette course, les 4, 8, 10 et 15 franchiront le cap de leur écart moyen. Les 5, 6 et 14 sont à l'écart moyen et sont sur le point d'atteindre leur écart anormal. On continue avec les écarts jockeys. S'ils n'arrivent pas dans les 5 premiers de la course, le jockey du 1 atteindra son écart moyen. Le jockey du 12 a déjà franchi le cap de son écart moyen et les jockeys des 4 et 14 sont à l'écart anormal. Attention à eux ! On termine notre rubrique des écarts par ceux des entraîneurs. Donc, l'entraîneur du 10 est en passe d'égaler le niveau de son écart moyen. L'entraîneur des 8, 12 et 13 sont à l'écart moyen. Et l'entraîneur du 6 a dépassé le niveau de son écart moyen et est en passe d'atteindre le niveau de son écart anormal. Mon pronostic du jour. Donc, en base, j'ai retenu le 7. En première chance, j'ai retenu l'as, le 9, le 3, le 8 et le 2. En seconde chance, j'ai retenu le 11, le 4, le 10, le 12 et le 13. En outsider, les 6, 14 et 15. Et je délaisse le 5. Notre socle de jeu va se situer sur, bien sûr, les 3 premiers, donc le 7, l'as et le 9. Le 7 et l'as sont vraiment, à mon sens, ceux qui vont sortir du lot. J'espère qu'ils ne vont pas me déjuger. Mon pronostic 4 et plus en 8 chevaux. Donc, j'ai retenu le 7, l'as, le 9, le 3, le 8, le 2, le 4 et le 6. Et le 9e cheval, qui est un cheval de complément, ce sera le 13, en cas de non partant. Voici mes conseils de jeu. Alors, je vous propose au choix un multi en 7, en champ réduit flexi, avec le 7, l'as, le 9 en base. Et en 4 chevaux de champ réduit. Et en chevaux de champ réduit, le 2, le 3, le 4, le 6 et le 13. Et éventuellement, pour ceux qui peuvent se le permettre, vous pouvez aussi rajouter le 14. Je vous propose également un quintet plus en champ réduit flexi, avec un cheval de champ réduit qu'on met en premier. Au cas où il y a une surprise, eh bien, si c'est la surprise qui gagne, on gagne aussi. Donc, on reprend avec un cheval de champ réduit, suivi du 7, de l'as, du 9 et du 3. Et en chevaux de champ réduit, donc le 2, 3, 4, 6 et 13. Je vous propose un tiercé combiné flexi 50, avec le 7, l'as, le 9, le 4 et le 3. Je vous propose un 2 sur 4 en combiné flexi, avec le 7, l'as, le 2 et le 9. Je vous propose des couplets placés. Alors, soit le 7 et l'as, soit le 7 et le 9, ou soit l'as et le 9. Éventuellement, vous pouvez jouer les 3. Et pour finir, un jeu unitaire placé, ou gagnant placé, comme vous voulez, avec le 7 et l'as. Voici venu le moment de vous dire merci pour votre attention, merci de votre assiduité à suivre la chaîne. Merci aussi de... Petit pouce en l'air. Merci de vos commentaires, toujours aussi sympathiques, et de vos abonnements. On se retrouve demain, et je vous dis bonne chance pour vos jeux. Allez, bonne soirée, à bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada